La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'interdiction de la manifestation de Yewi Askanui prévue ce vendredi semble tenir la vedette dans les journaux parus ce 6 janvier 2023. Réoumi Cotillan, qui informe que le préfet de Dakar a interdit la manifestation de Yewi Askanui, évoquant l'interdiction d'activité de l'opposition, ont déduit que le droit de s'opposer est malmené au Sénégal. Réoumi va au-delà des faits à sa page 4, pendant que le réveil voit le préfet de Dakar se cacher derrière les travaux du BRT pour interdire la manifestation de l'opposition prévue aujourd'hui. Mais malgré cette interdiction, les leaders de Yewi Askanui campent sur leur position et Antoine Diame en alerte toutes les unités de la police renseignent le réveil. L'as déduit de la décision du préfet qu'il freine Yewi Askanui et le témoin conclut « L'ordre préfectoral règne », évoquant l'interdiction tous azimus des manifs de ce week-end. Le préfet d'Ignette à Yewi Askanui, selon aussi l'indépendant et Sud-Cotillan, voit Yewi recalé par le préfet qui bloque la coalition de l'opposition dans les travaux du BRT. Ewalf-Cotillan, sur cette manifestation interdite de l'opposition, annonce un vendredi des seigneurs, soulignant que le pouvoir arrête mais l'opposition a décidé de foncer. Son colui d'ignette au santage des étudiants de Ziegenchor vivant à Dakar et tire sur des responsables APR qui seraient derrière ces derniers, nous apprend Yor Yorbi. Enquête signale pendant ce temps des micmacs sur le plastique, évoquant la vente de sachets interdites au Sénégal, au moment où l'observateur se penche sur la hausse des importations des produits alimentaires de base, en déduit et titre « L'heure de la souveraineté alimentaire ». Ce journal dévoile la vérité des chiffres et nous conduit au marché où les prix ont repris l'ascenseur. EBSB signale une hausse énergétique dévoilant les nouveaux prix du carburant et de l'électricité. La nouvelle crise tarifaire sera publiée aujourd'hui et ce journal annonce 100 francs sur l'essence, 100 francs sur le gasoil et pour l'électricité et la tranche sociale et épargnée, selon ce journal, qui informe que le gouvernement va s'expliquer samedi. En attendant, dans l'info, l'ont fait les comptes et mes comptes du secteur de l'hôtellerie et du tourisme face à la reprise post-Covid. Et malgré la pandémie à coronavirus et la crise économique qui s'en est suivie, le mouvement des entreprises du Sénégal est resté debout et a conforté son leadership, nous apprend Réoumi Quotidien, qui livre les vœux de Nouvel An de l'organisation patronale, formulée à travers la traditionnelle cérémonie annuelle de présentation de vœux qui a vécu dans la joie et l'allégresse comme lors des années précédentes. Fort dans son identité remarquable, le MEDES a, au cours de ses 23 années d'existence, incarné et cultivé à la fois l'innovation, l'action, la solidarité et la réflexion stratégique. L'engagement et le professionnalisme traduisent d'ailleurs son ancrage, reflètent son ambition et singularisent son positionnement institutionnel au Sénégal, litant dans les colonnes de ce journal où l'on dévoile les temps forts de 2022 et les défis à court, long et moins terme. Réoumi renseigne qu'en marge de cette cérémonie solennelle, durant laquelle le président du MEDES a formulé ses meilleurs vœux à ses partenaires, l'organisation patronale a signé une convention de partenariat avec le conseil départemental de Rufisque. Nous restons justement à Rufisque avec le ministre de la Justice et la section APR de cette localité qui balise la voie à Macky Sall vers la présidentielle 2024, selon Vox Populi, où l'on annonce une mobilisation pour qu'il soit le candidat qui va gagner. Et selon le constitutionnaliste responsable APR, ce n'est plus une affaire de droit, mais c'est une affaire politique. Si on arrive à vendre 2 millions de cartes, ce sont 2 millions de Sénégalais qui soutiennent la candidature du président. Et personne n'y pourra rien, ajoute Ismaël Amadjorfal dans ce journal, où maître Moussa Diop, président du parti, Agé Diotna aussi se prononce sur cette troisième candidature et déclare « Si j'étais à la place de Macky Sall, j'aurais reculé pour la stabilité du pays. » Fin de citation. L'exclusif cite Amadouba dans le dossier des 94 milliards et le signal même au cœur du scandale, informant que l'OFNAC engage la responsabilité du premier ministre. La fausse alerte à la bombe à l'ambassade des États-Unis à Dakar intéresse aussi les journaux paru ce jour. Réoumi Cotidion livre les détails à sa page 3 et le Cotidion le réveille, revenant sur les précédentes fausses alertes, s'interroge qui va freiner l'ambassade des États-Unis à Dakar dans ce jeu. Cette alerte à la bombe à l'ambassade des États-Unis était un exercice qui a amonté. Les Almadis confirment aussi Libération, qui nous apprend au 9e rebondissement dans l'affaire Pape Alégnan, indiquant que le juge a clôturé l'information judiciaire. Par conséquent, la nouvelle demande de liberté provisoire devient sans objet, selon ce journal, où nous restons pour parler de cette nouvelle inculpation de Pape Mamadouce, qui a été extrait du pavillon spécial hier et déféré encore devant le procureur. Il est en retour de parquet en même temps que Baïna Gueye, Ousmane Sarr et Sorang Diallo interpellés devant la primature. Et dans l'affaire des deux enfants tués à Tiondefal entre novembre 2022 et janvier 2023, ce journal renseigne que l'enquête accable Oulé Sankaré. Pape Maktar Sarr, lui, poursuit son opération séduction à Tottenham, où coéquipiers et coach sont sous son charme à porte-stade. Et dans son langue, Zarco avertit à la face en ces termes, les coups de poing vont pleuvoir. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.